Dans cette vidéo, on va se poser quelques questions sur notre alphabet latin. Alors, je te rappelle au cas où tu ne le sais pas, que l'alphabet latin, c'est l'alphabet qui est formé des lettres A, B, C, et ainsi de suite, jusqu'à X, Y, Z. Et donc, c'est un alphabet qui est formé de 26 lettres. 26 lettres. Alors, on va se poser quelques questions intéressantes sur cet alphabet latin. Et la première, c'est qu'on va se demander combien de mots de 3 lettres je peux former avec ces 26 lettres. Alors, quand je dis mots, il ne faut pas entendre ça au sens d'un mot qui a une signification dans une langue, anglais, français ou n'importe quelle langue, qui utilise cet alphabet. Et même, je dirais qu'on n'a même pas besoin de savoir si le mot conforme est prononçable ou pas. Par exemple, le mot ZGT, comme ça, ce mot-là, ça, c'est quelque chose qu'on va accepter. Donc, c'est ça qu'on va appeler un mot. En fait, tu vois, c'est une succession de 3 lettres prises parmi celles-là. Alors, il peut y avoir aussi, je ne sais pas ça, par exemple, XT. Ça, c'est un mot possible, un mot de 3 lettres. Donc, je répète la question qu'on va se poser, c'est combien de mots de 3 lettres je peux former avec ces 26 lettres. Alors, à toi de jouer. Si tu as une idée, mets la vidéo sur pause pour y réfléchir. Et ensuite, on se retrouve. Alors, on va le faire maintenant. Eh bien, si je forme des mots de 3 lettres, j'ai 3 positions, en fait. Une première position ici, une deuxième ici et une troisième ici. Donc, il s'agit maintenant de prendre des lettres, de choisir des lettres de l'alphabet, et puis de les placer dans ces 3 positions. Donc, pour la première position, en fait, il faut que je choisisse une de ces 26 lettres. Donc, en fait, j'ai 26 possibilités ici, pour la première position. Alors, là, il faut faire un petit peu attention, parce que tu es peut-être tenté de faire comme on a fait avant, c'est-à-dire de te dire qu'on a déjà choisi une lettre pour la première possibilité, la première position. Et donc, que pour la deuxième position, il ne nous reste que 25 lettres, puisqu'on en a déjà pris une pour la première position. Et dans ce cas-là, tu serais tenté ici d'écrire 25. Alors, il faut faire attention ici, parce que je n'ai jamais dit que dans les mots qu'on devait former, il ne pouvait pas y avoir des lettres qui se répètent. Par exemple, le mot qui est là, ce mot-là, ça, c'est un mot de 3 lettres, qui est tout à fait acceptable pour nous ici, puisqu'on n'a pas du tout considéré qu'on ne pouvait pas répéter des lettres. Donc, finalement, pour la deuxième possibilité, on a aussi 26 possibilités, puisque je peux choisir les 25 lettres que je n'ai pas choisies, et aussi celles que j'ai déjà choisies pour la première position. Alors, tu auras compris que pour la troisième position, c'est exactement la même chose. J'ai toujours 26 lettres que je peux choisir, puisqu'on peut répéter les lettres. Et donc, finalement, ce qu'on a, c'est 26 fois 26 fois 26, c'est-à-dire, je peux l'écrire comme ça, 26 au cube, 26 élevé à la puissance 3, possibilité, c'est-à-dire 26 puissance 3, mots de 3 lettres formés avec les 26 lettres de l'alphabet. Donc, tu peux, évidemment, calculer ce nombre-là, et bien garder à l'esprit que ce sont des mots de 3 lettres qui n'ont pas forcément une signification, qui ne sont pas forcément prononçables, et dans lesquels on peut avoir des lettres qui se répètent. Alors, maintenant, on va se poser une deuxième question. On va toujours s'occuper de mots formés de 3 lettres, mais cette fois-ci, on ne va pas autoriser des lettres qui se répètent. Donc, on va avoir nos 3 espaces, 3 positions des lettres, mais ici, attention, on va avoir, il faut qu'on prenne des lettres différentes. Des lettres différentes. Alors, je te laisse réfléchir de ton côté en mettant la vidéo sur pause, et puis on se retrouve tout de suite après. Alors, là, tu as peut-être compris qu'en fait, on va avoir affaire à des arrangements. On va devoir, en fait, dénombrer le nombre d'arrangements de 3 lettres choisis parmi ces 26 lettres. Alors, comme je t'ai dit ça, peut-être que tu te souviens de la formule que je t'ai donnée, que tu as peut-être vue, toi, dans ton cours de maths. Alors, si tu la connais, c'est très bien, mais moi, je t'ai déjà dit, je préfère refaire le raisonnement pour éviter de me tromper de formule. Il y en a plusieurs. Le raisonnement est assez facile à faire, on va le faire ensemble, je préfère toujours le refaire. Et en fait, je vais faire exactement le même raisonnement, c'est toujours le même. Donc, pour la première position, je vais choisir une des 26 lettres, donc j'ai 26 possibilités. J'ai 26 possibilités, ici. Alors, en fait, je l'ai toujours mis, j'ai toujours commencé par choisir la lettre dans la première position qui est ici, mais ça n'a aucune importance, je peux très bien plutôt choisir la lettre qui sera dans cette troisième position. Donc, je vais choisir une lettre, ici, parmi les 26 qui sont là, dans cette position-là. Et puis, si je veux choisir ensuite la lettre qui sera dans la deuxième position, je vais avoir 25 possibilités, puisque j'ai déjà choisi une lettre que j'ai placée ici, et je ne peux pas répéter les lettres. Alors, bien sûr, j'aurais pu choisir en deuxième lettre, la lettre qui est dans la première position. Ça n'aurait aucune importance. En tout cas, si je fais les choses dans cet ordre-là, pour la troisième position, je n'ai plus que 24 possibilités, puisque j'ai déjà choisi deux lettres que j'ai placées dans les deux positions-là. Donc là, ce qu'on a, c'est 24. Alors, je vais l'écrire quand même, je vais le dire quand même dans le sens habituel. 26 x 25 x 24 possibilités, donc je vais l'écrire ici, 26 x 25 x 24 possibilités. Je te laisse calculer ce nombre. Alors, on va relier ça au vocabulaire qu'on a déjà introduit dans les vidéos précédentes. En fait, ça, c'est le nombre d'arrangements, on note arrangement avec la lettre A, de trois lettres parmi 26. On choisit trois lettres parmi 26, et en fait, on regarde de combien de façon je peux faire ça. Et quand on parle d'arrangements, ici, c'est sans répétition. Et donc, si on applique la formule directement sans réfléchir, on a, c'est 26 factoriel sur 26 moins 3 factoriel. Bon, voilà, on peut le faire comme ça, mais en fait, c'est aussi rapide de faire le raisonnement qu'on vient de faire. Et ça, c'est égal à 26 factoriel sur 26 moins 3, ça fait 23 factoriel. Et je te laisse vérifier que 26 factoriel divisé par 23 factoriel, c'est vraiment égal à 26 fois 25 fois 24. Alors, ce que je voulais faire avec cette vidéo, c'était te faire comprendre que quand tu dois étudier une situation de ce genre, donc ici, des mots de trois lettres, eh bien, il faut faire attention au fait qu'on fait un arrangement sans répétition ou avec répétition, comme c'est le cas ici. Puisque dans ce cas-là, il suffit de te faire 26 fois 26 fois 26, puisqu'à chaque fois, on a 26 possibilités. Et puis, la deuxième chose que je voulais souligner, j'ai déjà souligné plusieurs fois, tu vas en avoir un petit peu marre, mais c'est quand même très important, c'est que quand tu as une situation de ce genre, que tu as identifié que c'est un arrangement, que c'est un dénombrement d'arrangements possibles, eh bien, ne te précipite pas tout de suite sur la formule, puisque refaire le raisonnement, ça te permet d'être sûr que tu as bien identifié et compris la situation. Et c'est en fait aussi simple que d'appliquer la formule directement. et c'est en fait aussi simple que d'appliquer la formule. Merci.